Voilà, il va nous falloir 250 g de semoule fine à gâteau, 180 g de farine, 10 g de levure fraîche boulangère, environ une belle cuillère à soupe de cacao en poudre, on prendra le quart d'une cuillère à café de sel, il va nous falloir également 2 cuillères à soupe de sucre et environ 600 g de miel. Rien de plus simple que cette recette, on va mettre tous les éléments secs en premier dans un saladier, donc à savoir la semoule fine à gâteau, il va nous falloir également la farine. Alors vous prenez semoule fine à gâteau, vous prenez de la semoule moyenne, ça marche aussi, il n'y a pas de problème. Ensuite on va mettre le sucre, le cacao en poudre, le sel, dans un premier temps on fait ça, et ensuite dans l'eau tiède, je mets ma levure fraîche boulangère. Alors je mélange mes ingrédients secs au fouet, comme ça rapidement. Alors ne vous inquiétez pas, si vous vous retrouvez avec des grumeaux de cacao, on va tout passer au blender, donc pas de panique. Donc ici je viens dissoudre ma levure fraîche boulangère. Une fois que c'est fait, je la verse sur mon mélange sec, et je remue comme ça gentiment. On s'assure que la levure soit bien dissoute, et là je verse le tout. Allez, je verse le tout dans mon blender, vous pouvez également mixer ça à la girafe, il n'y a pas de problème. Allez, c'est parti pour environ une minute. Donc là ça y est, c'est mixé. Je vais recouvrir d'un papier, je mets ça de côté, et je laisse reposer pendant environ 30 minutes, ça va former des petites bulles. Et ensuite on pourra donc cuire nos berlelles au chocolat. Alors pour réaliser la crème pâtissière au chocolat, bien crémeuse, il va nous falloir 20 cl de crème liquide entière, 400 g de lait, 100 g de sucre, 5 gens d'oeufs, 70 g de maïzena, une pincée de sel, 170 g de chocolat noir, et environ une cuillère à soupe de cacao. Alors les amis, recette super facile. Dans la casserole, je mets le lait, on rajoute la crème liquide entière, ensuite les gens d'oeufs. On va y ajouter la pincée de sel. Voilà, on mélange comme il faut, ensuite on y ajoute le sucre. On met tout le sucre, on mélange encore comme il faut. Vous allez voir, cette recette, elle est vraiment très très simple. Une fois que c'est bien mélangé, je récupère le tamis, la petite passette, et je viens tamiser la fécule de maïs. Avec le cacao en poudre. Allez, on mélange le tout, et ensuite on va pouvoir mettre ça sur le feu, donc à cuire tranquillement. Allez, on va pouvoir allumer la plaque. On commence sur un feu doux, on mélange comme il faut. Et ensuite on va monter progressivement au feu moyen. Le but du jeu, c'est de faire bouillir cette crème pâtissière pendant environ une minute. Là on va fouetter jusqu'à épaississement complet. Là je suis sur 3, ça commence à épaissir, on fait attention, surtout on ne s'arrête pas de mélanger. On va bien sur les côtés. Et n'hésitez pas à baisser un petit peu la température, si vous le souhaitez, si vous voyez que ça va trop vite. Voilà, on voit les premières bulles apparaître. On va pouvoir compter environ une minute, mais surtout les amis, goûtez votre préparation pour être sûr que la maïzena soit cuite, d'accord ? Donc là ça commence à bouillir un petit peu. Je vais mélanger encore environ une belle minute. La crème est cuite, je vais débarrasser. Ici je mets mon chocolat à fondre au micro-ondes. Donc là ça y est, c'est presque fondu, mais bon, avec la chaleur de la crème pâtissière, ça va fondre tout seul. Donc là, je mets directement tout ça. Allez, on va pouvoir mélanger énergiquement. Allez, on débarrasse le tout dans un saladier. Allez, maintenant on filme au contact et on laisse tiédir gentiment. Donc ça y est les amis, j'ai commencé à cuire mes crêpes, donc très simple. Je prends une poêle à crêpes, la poêle à crêpes surtout pas chauffée, je mets ni beurre ni rien du tout. Alors, vous graissez pas votre poêle si elle est neuve, si elle est pas neuve, je pense qu'il va falloir la graisser un petit peu. Mais là je la verse à froid, donc je verse une louche de pâte. Il faut absolument que la poêle soit froide. Alors n'hésitez pas, à chaque fois que vous cuisez une crêpe, vous repassez votre poêle, donc le dos de la poêle, sous l'eau froide, pour qu'elle refroidisse. Donc là on essaie de faire des crêpes pas trop épaisses. Et ensuite on amène ça à feu doux, tranquillement à cuire. On va cuire juste une face. Alors là on voit les petites bulles se former, donc surtout on cuit la crêpe que sur une face. Donc ça y est les amis, ma dernière crêpe est cuite, je la dépose directement avec les autres. Et on va pouvoir passer à la suite. On va réaliser le sirop avec 200 grammes d'eau, 100 grammes de sucre et un petit peu d'arôme vanille. Dans la casserole on met l'eau, et ensuite le sucre. Et là tout simplement on vient mélanger et on porte à ébullition pendant environ 2 minutes. Et ensuite au dernier moment on mettra la vanille liquide. Allez ça bout depuis 2 minutes. J'éteins la plaque et je vais pouvoir mettre la vanille. Allez je verse un peu de vanille. Et je mélange. Et là je suis prêt à imbiber mes berlèles au chocolat les amis. Alors pour la touche croquante il va vous falloir 2 belles poignées de pépites de chocolat et aussi 2 belles poignées de pralin. Alors les amis j'ai réussi à obtenir 6 crêpes berlèles. Donc là j'en ai 3 et j'en ai 3 de l'autre côté. Je vais en utiliser uniquement 3. Avec cette recette vous pouvez faire 2 gâteaux si vous le souhaitez. Donc en fait il faudra juste diviser la crème pâtissière dans les 2 gâteaux. Mais moi je vais utiliser toute cette crème pâtissière dans ces crêpes-là pour avoir un gâteau assez conséquent. Allez arrêtons de parler. On commence à faire un autre montage. Donc très simple. Je récupère une crêpe berlèles. Et ensuite je viens déposer le cercle. Alors normalement il rentre pile poil. On va peut-être le faire dans l'autre sens. Je vais déposer ma crêpe comme ceci. On va venir imbiber la première base. Donc je récupère mon sirop. Et je viens napper comme ceci sur le premier berlèles. Alors les amis n'hésitez pas à venir détendre votre crème pâtissière avec le batteur. Donc là la crème elle est encore tiède. Elle n'est pas du tout froide. Donc c'est très bien. Elle va facilement être manipulable. Donc maintenant je récupère un peu de crème pâtissière. Oh là là regardez-moi ça. Ça a l'air très très gourmand. Et je tartine la première base. Alors une fois que c'est fait. Je récupère ici les pépites de chocolat. J'en parsème partout. Ça c'est la touche croquante agréable. Qu'on a envie de retrouver dans un gâteau au chocolat. Les amis vous allez vous éclater la quiche. C'est sûr et certain. Ici je récupère le pralin. Donc pralin que l'on trouve facilement dans le commerce. On en met un petit peu. Une fois que c'est fait. Je récupère une autre crêpe. Que je mets par dessus. Et là je viens appuyer comme ceci gentiment. Allez on vient mettre encore du sirop. Allez on récupère la crème pâtissière. Et on vient tartiner. Allez on va parsemer avec des pépites de chocolat. Alors celui qui me dit que c'est pas bon ça. C'est qu'il a vraiment un problème au palais. Parce que là. Il y a de quoi se cogner la tête au plafond les amis. Allez on continue avec le pralin. Alors les amis. Je récupère la dernière crêpe. Et là je la retourne. Et je la dispose directement. Sur donc. Le chocolat. Et les pépites de chocolat. Donc là on appuie correctement. Alors pour réaliser le glaçage. Il va nous falloir 100 grammes de crème liquide entière. Et 100 grammes de chocolat. Que j'ai légèrement haché. Les amis très simples. On va mettre le chocolat à fondre au micro-ondes. Et ensuite je mettrai la crème liquide à chauffer au micro-ondes. Et je mélangerai les deux éléments. Allez le chocolat. Et la crème est fondue. La crème liquide est chaude. Je la verse petit à petit. Donc sur mon chocolat fondu. Et je mélange les deux éléments. Alors ensuite vous vérifiez que tout soit bien mélangé. Et on va laisser donc la préparation redescendre en température. Elle va épaissir un petit peu. Et ensuite on pourra la verser directement sur notre gâteau. Allez là il me reste un petit peu de sirop. Je vais venir en badijoiner un petit peu. Sur notre dernière crème berlèles au chocolat les amis. Oui oui oui. Donc là on badigeonne. Et le surplus de sirop. Pas de panique. Vous mettez ça dans un pot de confiture vide. Et vous le laissez au réfrigérateur. Et à chaque fois que vous avez besoin de sirop. Vous n'avez plus qu'à réchauffer au micro-ondes. Rien n'est perdu les amis. Et surtout ça c'est de la mise en place. Ça va vous permettre vraiment d'être en avance. A chaque fois que vous faites une petite recette. Donc maintenant on va récupérer notre mélange de crème liquide et de chocolat. Donc là ça va. Je donne un dernier coup pour avoir une couleur uniforme. Et je verse le tout directement sur mon gâteau. Et ensuite direction le réfrigérateur. On laisse complètement refroidir. Donc mon gâteau lui a bien refroidi. Ici il me restait un petit peu de crème pâtissière. Donc elle avait figé. Donc je l'ai retravaillé un petit peu au batteur. Donc maintenant je vais mettre ça dans une poche à douille. Et faire une petite décoration. Allez on va démouler ce gâteau. Je chauffe le contour. Donc avec mon chalumeau. Allez. On va essayer de le retirer délicatement. Oh là là. Regardez moi ça. C'est magnifique les amis. Alors au niveau de la décoration. Vous faites comme vous le souhaitez. Donc là j'ai pris une petite douille. Et je vais faire des petits traits. Donc vous faites vraiment comme vous le souhaitez les amis. Entre temps j'ai changé de douille. Donc j'ai pris une douille canelée. Donc avec ce qui me reste dans la poche. Je vais venir récupérer comme ceci. Et tartiner ici le contour. Pour pouvoir coller mes pralin. Et je récupère le pralin. Et je fais le contour. Alors les amis. Jusqu'au dernier moment. J'ai hésité à mettre du chocolat en copeaux dessus. Parce que je trouve que ça fait un peu trop. Mais je vais voir. Peut-être que je vais en mettre tout à l'heure. Donc maintenant on passe aux dédicaces. Allez je dédicace aujourd'hui. Anissa, Aurélien, Sarah, Mims09, Farida, Rakia, Bilal, Noira, Nathalie, Marina et Dikra les amis. Ouais ouais ouais. Allez je prends le couteau. J'essaye de viser bien au centre. Donc là on va y aller doucement. Là je viens de chauffer le couteau. C'est pour ça qu'on aperçoit les traces de chocolat fondu. Allez on coupe ça correctement. On essuie le couteau pour avoir des tronches à peu près, enfin départ plutôt, à peu près nickel. Allez je récupère ma petite palette. Allez comme le veut la tradition on va compter ensemble jusqu'à trois les amis. Ouais ouais ouais. Allez un, deux, et trois. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Allez on se retrouve tout de suite pour la utilisation. J'ai mis tout ça sur l'assiette. Regardez-moi un petit peu. Ça rend très très bien les amis. C'est incroyable. Bon c'est parti. Les amis, je tiens à vous informer que là on tient une grosse originalité. Alors surtout n'hésitez pas à aller voir l'autre version de gâteau berlèles au citron meringué. C'est aussi une tuerie. Là les amis, avec cette recette on ne peut pas se louper. C'est un truc de dingue. Donc les crêpes à l'intérieur on les a imbibées au sirop. Donc ils sont sucrés comme il faut. Ensuite on a plusieurs textures de chocolat. Avec la crème pâtissière au-dessus, le glaçage. Et l'intérieur, regardez-moi ça, les petites pépites de chocolat aussi qui viennent croquer sous la dent. Franchement les amis, quand vous allez refaire cette recette, vous allez faire des heureux. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue.